C'est vraiment ridicule. C'est décevant. Je trouve ça très navrant d'entendre des propos comme ça. Ces conseillères municipales sont choquées par les propos tenus cette semaine par leur collègue, Laure Letarthe-Lavoie, disant que les élus qui appartiennent à des partis politiques sont plus transparents, plus démocratiques et plus près du peuple, alors que généralement, les élus indépendants servent leur propre intérêt. C'est perturbant, c'est insultant. Ça pourrait être presque diffamatoire aussi. La conseillère de Sherbrooke Citoyen était alors en conférence devant des étudiants en politique à l'Université de Sherbrooke. Jacob Auger y assistait. Il y en a certains qui ont dit, ah, c'était de la propagande. Il y en a d'autres qui ont dit, bien, elle a ses opinions. Mais c'est pas le fait qu'elle était biaisée, c'est le fait qu'elle a apporté des propos désobligeants que je mets à la lumière. Outré, l'étudiant a dénoncé la situation au conseil municipal. La conseillère de Sherbrooke Citoyen, en position de conférencière et conseillère municipale, a dit à l'ensemble d'une classe universitaire que les partis politiques au municipal étaient plus transparents, plus démocratiques, plus près du peuple à comparer des élus indépendantes et indépendants. Mme Le Tarte-Lavoie, voulez-vous répondre? C'est un peu une mission que je me donne, d'essayer d'aller parler aux jeunes de tous les niveaux, du primaire jusqu'à l'université. En tout moment, je suis transparente sur le fait que je suis dans un parti politique, que je suis fière de l'être et que je ne suis pas une experte qui est consultée comme une entité neutre, mais une élue avec des opinions que je présente, ma perspective de la politique et puis avec mes convictions. Elle n'a pas nié, puis c'était clair, qu'elle a dit ces propos-là. Puis c'est très regrettable. Puis je trouve qu'elle s'est manqué de respect envers les autres élus. Là, elle était devant une classe universitaire. Les jeunes sont plus à même de se faire une idée par eux-mêmes, de réagir. Quand elle va dans des classes aux primaires, aux secondaires, qu'est-ce qui se passe? Ça, je trouve ça extrêmement préoccupant. Questionnée jeudi sur la réaction de ses collègues, la conseillère du district de l'Hôtel-Dieu a refusé de s'excuser. Je ne pense pas qu'il y a une histoire à faire avec ça. C'est un cours d'université avec une minute dans mon cours où j'ai parlé de l'historique des partis politiques. Je ne pense pas qu'il y a une histoire à faire avec ça. Invité à commenter la situation, la mairesse et chef de Sherbrooke citoyen Evelyne Beaudin a décliné notre demande d'entrevue. Jasmine Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke.